A Stare Skalat, ma maison se trouvait juste à côté d'une forêt. J'ai passé beaucoup de temps à chanter dans la forêt. Les arbres c'était ma publique et les oiseaux m'accompagnaient. J'ai passé tout le dimanche dans ma chambre. Et puis j'ai écouté les chansons françaises, pour moi c'était une langue magique. J'ai essayé de deviner ce que ça veut dire, mais au final j'ai pris l'aérosol de ma mère et j'ai juste répété ce que j'ai entendu et j'ai rêvé. Mes chers parents, je parle, je vous aime et je parle. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je m'en fuis pas, je vois, comprenez bien, je vois, sans fumée, sans alcool. Je vois, je vois. Et là il y a un miracle en fait. Il y a une chanteuse qui vient de Kiev pour la première fois dans notre village. Donc on est tous excités. Ma mère elle m'a donné la robe qu'elle m'avait achetée, que je ne portais que quand je suis allée à l'église. Donc on est tous allés, moi, mon père, mon frère, ma mère et le miracle. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris là. Mais d'un seul coup, je monte sur l'estrade. Je vais vous dire, sans vous ne peux pas dormir. Et je vais vous laisser, et je vais vous laisser, Et je vais vous laisser, et je vais vous laisser. Je vais vous laisser, et je vais vous laisser, et je vais vous laisser. Je vais vous laisser, et je vais vous laisser, et je vais vous laisser.